Ok donc à moi de me présenter. Donc Clément, de France et je vais rester en France, pas comme les Français qui sont venus ici et qui sont restés. Après il y aura peut-être des Québécois qui viendront aussi en France, on verra quand la France grandira. Alors moi je suis spécialisé en fait dans LDAP, je ne suis pas vraiment généraliste, je sais faire seulement un truc, c'est l'authentification, le LDAP etc. Et donc je participe de manière communautaire à trois projets. Le premier c'est l'Element LDAP NG, donc on va en parler ce midi. LDAP Synchronization Connector, c'est un petit truc en Java qui permet de faire de la synchro. On l'utilise pour faire de la synchro entre OpenLDAP et Active Directory ou pour importer des utilisateurs d'une base de données dans un LDAP etc. Et on déploie ça chez nos clients pour que en fait quand ils créent un utilisateur dans leur système RH par exemple, le compte soit créé dans leur LDAP pour automatiser un certain nombre de choses. Voilà. Donc c'est plutôt des connecteurs. Et puis LTB, donc LTB c'est pour LDAP Toolbox, c'est tout un tas de petits outils en fait autour des annuaires LDAP. Notamment on refait des builds Red Hat et Debian en fait d'OpenLDAP en prenant la dernière version d'OpenLDAP communautaire. Il y a un petit outil de changement de mot de passe en PHP, enfin des petits scripts en fait qui aident plutôt les admins LDAP à améliorer, faciliter les backups d'annuaires, les restores etc. Voilà. Donc ça c'est les projets sur lesquels je travaille. Donc tout est évidemment open source, je fais du libre, voilà. Bon on va parler donc un peu de manière théorique d'authentification et de SSO pour replacer, pour rappeler c'est ça. Après moi je vais vous présenter le logiciel de l'Emmanuel d'APNG sur lequel je travaille et puis on va parler aussi des protocoles CAS, SAML et OpenID Connect. Alors CAS, je sais qu'il y en a certains qui ont déjà entendu parler de CAS parce que c'est déjà intervenu dans certains projets. Je ne sais pas si SAML et OpenID Connect c'est des termes que vous avez déjà rencontrés. Moi je vais essayer d'expliquer un petit peu ce que c'est et puis voir comment ça marche dans les MonedAP. Et puis pour terminer parler un petit peu des concurrents qui existent au produit pour que vous puissiez replacer le produit par rapport à d'autres choses que vous connaissez peut-être déjà. Là on va parler un tout petit peu d'OpenIM, on pourra échanger là-dessus. Et puis parler, maintenant que je suis là en fait je vais faire du lobbying pour qu'on l'utilise chez Savarfa Linux, à la fois en interne et puis chez nos clients si on peut. Alors l'authentification et le SSO. Donc l'authentification globalement ça permet à un utilisateur de prouver son identité. C'est un tout petit peu différent de la notion d'identification qui sort simplement à dire à un service qui est l'utilisateur. Il n'y a pas de notion de preuve en fait dans l'identification. Quand on parle d'authentification il y a cette notion un peu plus de sécurité qui est comment est-ce que je donne la preuve de qui je suis. Aujourd'hui l'authentification globalement c'est un mot de passe. Donner la preuve de qui on est c'est souvent un mot de passe. Mais on sait très bien qu'il y a plein d'autres technos, de certificats, de biométrie, il y a plein de choses qui existent. C'est là les mécanismes d'authentification dans l'informatique évoluent sans cesse. Souvent on relie l'authentification à la notion d'information sur l'utilisateur. Quand vous faites de l'authentification sur un service vous vous attendez à récupérer au moins le nom, le prénom, le mail de l'utilisateur. Ce n'est pas obligatoire dans la notion d'authentification mais c'est souvent en fait c'est souvent lié. Typiquement quand on fait des annuaires d'app, on fait de l'authentification. On ne parle pas de SSO dans l'annuaire LDAP. Vous branchez en fait votre application, par exemple votre questone sur Active Directory, puisque Emen est en train de faire ça en ce moment. Quand vous branchez en fait votre service sur un LDAP ou un Active Directory, déjà ça vous permet d'envoyer le login mot de passe et qu'on vous dise bah oui c'est le bon mot de passe et puis derrière on vous dit bah l'utilisateur il s'appelle comme ça, il a tel mail etc. Ça c'est le service d'authentification. Donc ça il suffit de mettre un annuaire LDAP en place comme ce qu'on a là en fait dans ASFL, Zimbra a son LDAP, il fait de l'authentification. Alors le SSO, donc vous êtes tous anglophones au Québec donc ça veut dire single sign-on. Si on le traduit parce qu'on aime bien quand même aussi au Québec avoir des mots français pour les mots anglais, normalement c'est authentification unique. Ça parle de soi-même, le but en fait du SSO c'est qu'on s'authentifie une fois donc si c'est par son mot de passe en fait on va on va jouer une fois son login mot de passe quelque part et puis on va pas avoir besoin de le rejouer en fait à chaque application. D'accord alors et dans le domaine du SSO on va parler de web SSO quand on va limiter le champ en fait du SSO aux applications web. Alors c'est de plus en plus vrai parce que on est de plus en plus confronté en fait à de l'applicatif qui est uniquement web, on a très peu maintenant de clients lourds donc il faut savoir qu'on peut avoir du SSO clients lourds. Dans ce cas là c'est un petit produit sur votre poste de travail qui va injecter des logis de mot de passe, qui va détecter les applications qui s'ouvrent et qui va en fait remplir le logis de mot de passe à votre place. Là nous on n'est pas du tout dans ce mode là, on est plutôt en web SSO et on va avoir des protocoles de sécurité pour que lors de l'accès web à une application on n'ait pas à se ressigner. Après le web juste c'est quand même du client serveur quoi. Généralement on oppose le web au client serveur mais en fait on a un client c'est un navigateur web, on a un bon client lourd, c'est bien un gros client lourd le navigateur web mais ça nous permet en fait d'accéder de manière standard en fait à tout un tas d'applications. Ok alors comment ça marche ? Vous allez voir c'est super simple. Moi ça fait dix ans que j'en fais mais en fait au bout de cinq minutes vous allez comprendre comment ça marche. Alors j'accède à mon application web. Étape 1 d'accord je suis pas authentifié donc ce qui va se passer dans le SSO c'est que d'une façon ou d'une autre on va vous rediriger vers un portail d'authentification. D'accord ? Que ça soit Keston, un serveur CAS ou ce que vous voulez, vous allez être redirigé. Vous n'allez pas voir en fait de mire d'authentification du côté de votre application. Vous allez être redirigé vers un portail et là vous allez vous authentifier. Généralement avec votre mot de passe mais on peut imaginer que vous avez une carte à puces et vous authentifiez de ce côté là. Ce qui est très important c'est que votre preuve d'authentification là elle ne va être échangée qu'entre vous et le portail d'authentification et vous n'allez jamais prouver votre identité à l'application. Si elle est peu sécurisée finalement vous n'allez jamais envoyer votre mot de passe à cette application là donc c'est un peu moins grave. Et puis quand vous revenez, vous revenez avec un petit truc alors c'est une clé. Ça on va voir qu'en fonction des protocoles etc ça peut changer. La façon dont on revient et qu'on apporte la preuve d'authentification qui passe en mot de passe, un jeton d'accord, ça ça va dépendre un peu de comment on fait. Alors soit en fait la preuve elle est suffisante à l'application pour savoir qui on est, soit en fait il prend cette clé et il va réinterroger le portail d'authentification pour dire j'ai reçu ce jeton, cette clé, est-ce que tu peux me certifier que cette clé est valable etc. Donc généralement on a aussi une étape où l'application web va contacter directement le portail d'authentification pour dire est-ce que le gars en fait qui me présente ça il est bien passé par chez toi, est-ce que son jeton est encore valable etc. Mais bon une fois que vous avez compris ça, vous savez comment marche la cesso, c'est pas plus compliqué que ça. On a juste un aller-retour en fait supplémentaire par rapport à une authentification. Après une fois que vous êtes là et que l'application web vous a authentifié d'accord avec cette clé, le reste il vous crée une session applicative d'accord dans un java vous allez avoir un g session id, en php vous allez avoir un php session id d'accord et vous allez maintenir une session locale avec l'application. La seule chose qui a changé c'est qu'au lieu d'envoyer votre login mot de passe à cet endroit là, vous l'avez envoyé de l'autre côté d'accord et vous avez récupéré un jeton. Et à la deuxième application vous allez faire vous allez être aussi redirigé sur le portail mais comme vous êtes déjà authentifié en fait vous allez vous allez y aller vous allez revenir sans vous en rendre compte et revenir avec une clé donc du coup vous accéderez de manière transparente à toutes les applications qui sont reliées au système. Maintenant l'Emanaldap donc ça c'est un logiciel qui implémente cette fonctionnalité là de SSO. donc c'est du libre c'est du GPL d'accord donc c'est du libre de Richard Stallman d'accord c'est pas du Thorvalds c'est pas de la licence Apache c'est vraiment de la GPL c'est écrit en perles mais bon c'est pas très grave parce que finalement ça s'installe et puis on sait pas que c'est du perles. Ça a dix ans c'est un peu plus de dix ans donc c'est né dans l'administration française c'est clairement pas très connu en fait de ce côté-là de l'Atlantique même si on en trouve certaines installations aux Etats-Unis ou même au Canada. Il y a le ministère de la culture en fait qui utilise l'Emanaldap par exemple. Si vous allez sur le site du ministère de la culture et si vous logez vous verrez une page d'authentification de l'Emanaldap. Donc il y a quand même des gens ici qui connaissent mais globalement c'est très franco-français quoi voilà ça a été créé dans les administrations donc la plupart des administrations françaises des gros ministères utilisent ce produit là. Ça a été créé au ministère des finances et ça a été repris par la gendarmerie nationale. C'est pour ça que le NG en fait ça veut dire nouvelle génération mais ça veut dire gendarmerie nationale aussi. Ça marche dans les deux sens. Donc c'est les gendarmes qui ont commencé ça et puis moi je suis rentré dans le dispositif et puis je suis le mainteneur en fait principal du projet maintenant sur l'Emanaldap. Au départ vous allez voir en fait on ne faisait que d'envoyer des entêtes aux applications et puis au fur et à mesure on a implémenté des protocoles qui sont standards. Donc CAS, OpenID et XML donc je vais vous expliquer un peu ce que c'est. Ça c'est des protocoles où vous pouvez trouver des RFC en fait sur internet et nous on implémente ces protocoles. La dernière version elle est sortie en mai et puis là on est en train de faire un gros développement. C'est en version 2.0 qu'on devait sortir il y a deux mois mais qu'on ne sortira pas. Enfin c'est comme Debian en fait on va attendre que ce soit prêt. Et puis comme je suis rentré à savoir faire Linux j'ai plein de trucs à faire donc j'ai plus le temps. Non c'est pas vrai. En plus j'ai continué à contribuer depuis que je suis arrivé à savoir faire Linux. Et on va essayer de la sortir cette année, cette nouvelle version. Voilà alors il y a trois modules dans l'Emanaldap. Le plus important est la partie visible c'est ce qu'on appelle le portail. Le portail d'authentification on a vu c'est là où vous rentrez votre login mot de passe. Ça c'est la fonction principale. C'est de vous présenter une interface pour que vous puissiez vous authentifier. Il y a d'autres choses qui sont fournies avec l'Emanaldap. En fait quand on est logué, comme le WebSSO nous donne accès en fait à des applications, ça nous présente aussi une liste des applications. Ça permet aussi de réinitialiser son mot de passe et on a même créé dernièrement un petit module qui permet de se créer un compte si on n'a pas de compte. Donc ça c'est plutôt pour des trucs publics. Vous voyez en fait tous les sites ils ont implémenté en fait les mêmes fonctionnalités qui sont loguez-vous, vous avez perdu votre mot de passe ou vous n'avez pas encore de compte, créez votre compte. Donc tout le monde refait ça. Donc nous on l'a fait de manière standard et du coup on peut très bien utiliser ça pour créer ses comptes. Le handler en fait c'est l'agent. Alors principalement Apache, on en a un qui marche sur Nginx mais on est plutôt dans un environnement Apache. Donc ça en fait cet agent là il va recevoir les requêtes, il va protéger les applications et quand la requête va arriver il va vérifier que vous êtes authentifié, il va dialoguer et une fois que vous êtes authentifié et autorisé, il va accéder à l'application. Oui Jérôme ? Est-ce que c'est un module pour le serveur ? C'est un module, alors on est à l'intérieur de mode Perl, donc il y a un module standard d'Apache, donc vous installez mode Perl mais qui est fourni dans toutes les distributions standards et donc c'est mode Perl qui fait appel au code Perl qui va faire la vérification. Donc c'est très élégant en termes de configuration Apache parce qu'en fait vous avez votre hôte virtuel Apache et à l'intérieur vous dites pour accéder à ça je fais une commande Perl handler et j'accède en fait, j'appelle le module en fait de vérification. Donc vous rajoutez simplement une ligne en fait dans votre conf Apache et vous avez activé la protection en fait de l'autre virtue. C'est pas des grosses confes un peu tordues qui sont là dedans. Donc voilà pour cet agent, on verra que l'agent en fait il sert simplement quand vous faites du contrôle d'accès de la protection de l'application mais que quand on va faire du CAS ou du SAML, bah là du coup on n'a plus d'agent, d'accord ? On passe par des protocoles standards et c'est pas un agent qui gère le truc, c'est le portail directeur. Le dernier c'est le manager, c'est l'interface d'admin. Alors on peut configurer à la main en fait, il y a des fichiers de conf. On était sur un fichier plat, on l'a converti en JSON en fait donc maintenant en fait vous pouvez écrire votre configuration en JSON si vous aimez bien écrire du JSON à la main, vous pouvez le faire. Sinon on a quand même une interface d'admin en fait qui permet de faire de manière graphique la configuration. Alors le gros schéma, comment ça marche ? Bon c'est là où on va le faire avant de manger la pizza pour essayer de rester concentré. Bon là il y a plein de trucs donc. Ce que Lemon LDAP vous amène en termes de soft, c'est le handler, c'est cet agent là, d'accord ? Et c'est le portail d'authentification, ok ? Tout le reste en fait c'est des choses qui ne sont pas livrées avec Lemon LDAP donc ce qu'on voit tout au bout en fait, c'est là où sont stockés vos utilisateurs donc typiquement un annuaire LDAP, un Active Directory, une base de données, etc. Donc ça nous on n'amène pas, d'accord ? Ça s'appelle Lemon LDAP mais en fait ça n'amène pas d'annuaire LDAP, c'est une sorte de faux ami si vous voulez quoi. Lemon LDAP ça va être juste la couche Web SSO. Donc vous êtes dans une organisation, s'ils n'ont pas de LDAP vous allez installer un Open LDAP, s'ils ont déjà un LDAP vous n'installez rien. Lemon LDAP va venir se greffer dessus. La base de session en fait, on va stocker les sessions soit dans des fichiers plats, soit dans des bases de données, etc. On peut même stocker les sessions dans un annuaire LDAP, ok ? C'est ce qui permet en fait de faire du cluster en fait assez facilement. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un cluster SQL ou un cluster d'annuaire et puis on va se servir de ça en fait pour stocker les sessions et répartir les sessions en fait sur vos clusters. L'application Web c'est l'application vous protéger et puis vos utilisateurs c'est pareil on vous les fournit pas, c'est vos utilisateurs vous débrouillez avec. Bon qu'est-ce qui se passe alors ? Quand un utilisateur arrive, il va taper dans son navigateur, on va cliquer sur un lien pour accéder à l'application Web. Cette application Web elle est dans un conteneur Apache dans lequel on a installé l'agent. Si votre application Web n'est pas dans un conteneur Apache, on peut très bien fonctionner en mandataire inverse donc en reverse proxy. Donc vous avez un proxy Web devant et puis votre application Web sur un autre serveur et puis en fait c'est le proxy là qui va faire les échanges entre votre agent et puis votre application Web. Donc vous pouvez être soit dans le même conteneur soit en proxy, peu importe ça fonctionnera pareil. Donc à la première requête en fait l'utilisateur arrive, l'agent intercepte la requête HTTP et voit qu'il n'y a pas de cookies, de jetons SSO donc vous n'êtes pas authentifié. Du coup il vous envoie un redirect, il vous dit authentifiez-vous sur le portail d'authentification. Donc là soit vous envoyez votre certificat, soit vous jouez votre login mot de passe. Ces informations là elles sont vérifiées en fait au niveau de l'annuaire et puis déjà on va vous dire si vous ou non en fait vous avez le bon mot de passe et si vous avez le bon mot de passe on vous dit ok et on vous renvoie un certain nombre d'informations. Donc les manettes d'app à collecter, vous allez dire j'ai besoin de l'email, du nom, de la liste des groupes de l'utilisateur, un certain nombre d'informations. Hop il les collecte, il les renvoie pas à l'utilisateur évidemment, il les garde en local, il les stocke en fait dans une session. Il dit voilà la session d'utilisateur, je vais rentrer toutes ces informations. En échange j'obtiens la clé de la session d'accord, c'est un session id standard et ça je vais le mettre dans un petit gâteau, un cookie et ce cookie je le renvoie en fait à l'utilisateur. Ce qui fait que l'utilisateur en fait il va être redirigé vers l'application initiale, cette fois-ci le handler, il trouve la clé, il va interroger la base de session en disant j'ai obtenu cette clé là, dis-moi en fait est-ce que cette section elle existe bien et puis il renvoie moi les informations de l'utilisateur qui correspondent. Une fois qu'il a ça, il va faire deux choses, il va faire déjà un contrôle d'accès, c'est-à-dire qu'on peut donner des règles. Par défaut on va dire tous les gens qui sont authentifiés avec cette vérification mais on peut aller plus loin, on peut dire tiens il veut accéder à Slash Admin, je vais mettre une règle pour dire que Slash Admin c'est réservé aux utilisateurs qui sont dans le groupe administrateur par exemple. Il y en a qui aiment bien les expressions régulières ? Ouais, personne n'aime ça, mais en fait on fait que... Ouais, c'est super les expressions régulières, en fait on fait tout par expression régulière. Donc vous pouvez très bien dire pour accéder à tous les fichiers de type étoiles.php ou par exemple les étoiles.jpeg en fait je mets pas de protection parce que j'ai pas envie de vérifier les images, elles sont en accès libre. Par contre toutes les pages je les protège ou je protège qu'un seul répertoire etc. Vous pouvez jouer avec vos expressions régulières pour protéger tout le site ou une partie du site etc. Voilà, ça c'est des règles d'accès. Et ensuite on va aussi utiliser ces infos là pour envoyer des entêtes HTTP. D'accord ? Généralement on envoie le login et puis ça suffit. D'accord ? Donc on dit bah... L'application là elle lit l'entête login et puis elle voit dans le login l'identifiant d'utilisateur. Vous pouvez très bien envoyer d'autres choses. Vous pouvez envoyer le mail, le nom, prénom, etc. On peut envoyer tout un tas de trucs, la liste des groupes. On peut envoyer la liste des groupes par un entête HTTP. Après il faut que votre application web qui soit là, bah elle sache qu'elle trouvera la liste des groupes de utilisateurs dans un entête HTTP. Puis une fois qu'on a fait ça, bah on est authentifié et puis on dialogue comme ça. Et à chaque requête, le handler va vérifier si votre session est bien active etc. Alors évidemment il va pas faire une requête SQL en fait à chaque requête HTTP parce que là on va écrouler les perfs mais on a le système de cache etc. Et on vérifie. Oui ? Alors c'est juste une requête HTTP. Ton cookie il est dans ton entête cookie d'accord ? C'est comme si tu t'authentifié sur une application web standard. On crée une session côté serveur et on t'envoie l'identifiant de session dans ton cookie. Donc là en fait c'est que du HTTP standard ici. L'application là en fait on ne protège pas une API REST par exemple ici. On parle vraiment de l'application web. Ça peut être de l'angular JS, c'est du PHP, c'est du Odoo, c'est du Liferay etc. D'accord ? On n'est pas en fait dans une API REST où en fait on protège en fait l'accès entre une application cliente qui n'est pas l'utilisateur final, qui n'est pas le navigateur et l'accès à l'API. Et ça c'est vraiment un autre domaine, c'est comment est-ce qu'on protège. Ça le fait aussi ? Après il y a d'autres mécanismes pour protéger les applications. Le mécanisme par défaut de l'Amonel d'App utilise un cookie et se repose sur le magasin des cookies d'un navigateur web. Donc on est vraiment dans cet environnement là. Après il y a des subtilités pour faire en sorte qu'on échange un truc. Mais ce n'est pas fait pour ça. Ce n'est clairement pas l'utilisation principale de l'Amonel dApp. Mais on peut faire de l'autorisation par route, des choses comme ça. C'est bon ? Ça va ? C'était le schéma le plus dur. Je l'ai mis un peu au début pour que... Mais voilà. Maintenant ça va être un peu plus facile. Quoique. Alors authentications sur le portail. Ça c'est pour dire qu'en fait on sait faire plein de choses. Ce qui est intéressant avec l'Amonel dApp, c'est que quand vous arrivez chez un client, si vous déployez un live-free par exemple pour un Nodoo, généralement le client va vous dire alors moi j'ai un Active Directory, alors moi j'ai le LDAP de IBM, mes utilisateurs sont dans une base de données Oracle, machin patati patata. Et vous allez à chaque fois adapter votre applicatif pour qu'il sache s'authentifier sur le truc du client. Si vous mettez l'Amonel dApp, vous allez déplacer cette complexité sur le portail d'Amonel dApp. C'est le portail d'Amonel dApp qui doit être configuré pour accéder en fait aux moyens d'authentification du client. Et puis vous, en tant qu'application, vous allez reposer en fait sur l'authentification de l'Amonel dApp. Et du coup vous n'avez plus à vous soucier de ça. Et par défaut en fait on sait faire plein de trucs. On sait s'authentifier en Kerberos. Il y en a qui ont déjà mis en place du Kerberos avec Active Directory. J'ai des clients ou pas. Pour ceux qui ne connaissent pas Kerberos, c'est un système de tickets aussi. C'est aussi un SSO, d'accord. Sauf que c'est un SSO qui est implémenté par défaut dans Active Directory. Vous ouvrez votre session Windows sur l'Active Directory. Par défaut en fait le poste de travail reçoit un ticket. Ce ticket il est transmis au navigateur web. Et le navigateur web le transmet aux applications qu'il utilise. Et donc nous on est capable d'utiliser ce ticket et de dire en fait vous êtes déjà logué sur votre poste Windows. Donc je vous ouvre la porte. Et on peut imaginer se loguer comme ça en fait via les monnaies d'app à toutes les applications web qu'on aura protégées. L'intérêt étant qu'on aura configuré le Kerberos une fois sur les monnaies d'app et toutes les applications qui seront protégées par les monnaies d'app seront nativement en fait intégrées au système d'authentification sans que vous ayez à faire l'effort de reconfiguration pour chacune de vos applications. C'est vraiment ça l'intérêt du produit. Ça c'est des choses. Dioradius vous connaissez. On en a aussi en interne. On peut faire Dioradius. BrowserID. Vous avez entendu parler de ce truc là ? BrowserID. Je vous en parle mais en fait c'est mort. Il y en a qui ont... Non ? BrowserID. C'est Mozilla en fait qui avait lancé ça. Ça s'appelait Persona à un moment. Oui Persona. Ah ouais ouais. Voilà. Ils ont lancé ce truc et en fait il y a un an c'est mort. Ils ont arrêté quoi. Parce que problème... C'est à dire que là ils ont un truc qui s'appelle Firefox Akunt qui est différent de Persona en fait. Et Persona en fait ils ont retiré les gens qui travaillaient dessus pour les réorienter parce qu'il y a Firefox OS en fait qui nécessite un peu de turbin. Donc en fait ils ont pas pu tout assurer quoi. Donc malheureusement c'est mort mais bon. Mais bon le protocole existe. WebID c'est un truc de W3C donc c'est utilisé nulle part. Mais c'est plutôt basé sur les certificats mais c'est vraiment une norme qui existe. Sachant que là le W3C ils sont en train de refaire... Pour ceux qui suivent un peu ils sont en train d'essayer de standardiser plein de choses sur l'authentification dans le navigateur. D'accord. De trouver des API en fait d'authentification navigateur pour... Voilà. Et puis YubiK. Il y en a qui connaissent ça YubiK. Oui. Voilà. Par exemple faire de l'OTP, on branche ça, ça génère un code et puis le serveur il va vérifier ce code et puis vous le laissez entrer. Bon et tout ça est modulaire. Donc le jour où vous êtes chez un client en fait qui a un système complètement hétérogène enfin vous ne connaissez pas, on peut écrire le module en fait d'authentification spécifique au client et puis l'intégrer. C'est quoi l'impact sur ton appli pour supporter cette authentification ? Bah justement toi, sur l'appli, ton appli finale ? Bah de zéro parce qu'en fait le travail que tu fais il est dans les monnaies d'app. D'accord. C'est les monnaies d'app que tu vas brancher en fait à ton truc d'authentification. Mais toi ton appli LifeRay ou ce que tu veux, elle tu lui as dit en fait bah fais confiance à les monnaies d'app pour authentifier le utilisateur. Donc ce qu'il se passe entre Nymphraite et au niveau du portail, l'application elle n'en sait rien. Donc pour LifeRay, les monnaies d'app c'est un serveur ADAP ? Non, pour LifeRay, les monnaies d'app c'est un serveur d'authentification. Est-ce qu'ils le supportent à un tableau de box ? Oui. Est-ce que quelle forme il supporte ? Bah c'est LifeRay, on peut se brancher en fait. On va voir les monnaies d'app, il est multi-protocoles. Donc en fait des fois il y a des applications qu'on peut brancher qu'une d'une seule façon. Et il y a des fois où on peut les brancher de plusieurs façons. Et LifeRay notamment, de mémoire il sait faire du CAS, et il sait aussi faire de la lecture d'entête. Il a un module de lecture d'entête donc on peut le brancher des deux façons. Il n'y a pas de développement à faire. Si le client a des applis maison par exemple ? Et bah là en fait des applis maison il faut... Alors si c'est des applis maison qu'il a développé lui c'est très facile parce qu'on a la main sur le code. Et en fait authentifier un utilisateur par les monnaies d'app c'est faire un écho de l'entête HTTP qui arrive en fait sur l'application. D'accord ? Ça c'est extrêmement simple. Après si c'est des applications métiers d'éditeurs fermés et qui ne sont pas compatibles avec aucun protocole, bah on ne peut pas faire grand chose. Alors on a un petit module dans les manies d'app qui permet de faire du rejouer de formulaires. Mais c'est vraiment du bricolage, c'est vraiment le truc qu'on utilise en dernier recours quand on ne peut pas faire autrement. On est capable en fait de mémoriser le mot de passe de l'utilisateur dans la session et de rejouer ce mot de passe là dans un formulaire etc. Mais si on peut s'en passer, on s'en passe quoi. C'est vraiment pas fait pour ça quoi. Mais bon des fois quand les clients ils demandent, on dit oui quoi. Hein ? Bon. Voilà. Alors fournisseur d'identité. Là c'est le portail en tant que tel. Là on a vu l'authentification, c'est-à-dire que moi les monnaies d'app, j'étais client en fait d'une source d'authentification d'un LDAP ou d'un serveur CAS etc. Mais on est aussi l'inverse. C'est-à-dire que nous en tant que les monnaies d'app, on peut fournir l'identité à d'autres services. Donc notamment en CAS, une application qui veut se connecter via CAS en fait à un fournisseur d'identité, on peut le brancher sur les monnaies d'app. Et s'il sait faire du SAML, on va faire du SAML ou du OpenID, OpenID Connect, on va faire du OpenID Connect. Voilà. Par défaut nous quand on fournit une identité, on envoie des HTTP, mais si l'application ne sait pas faire ça, mais elle sait faire un autre protocole, c'est tout, on va la brancher autrement, on va se débrouiller. On est une sorte de passerelle, on va dire multiprotocole. Contrairement au logiciel CAS qui ne va implémenter que CAS, nous on essaie d'implémenter des choses, plusieurs choses. OK. Bon, alors, CAS. CAS ça veut dire Central Authentication Service, ça porte bien son nom, Service d'Authentification Centrale. C'est un des plus anciens SSO en fait qui existe. C'est développé par les universités américaines. C'est pas Berkeley, je ne sais plus laquelle c'est. Bon, enfin voilà. Quand on voit le schéma en fait, vous avez vu le premier schéma que je vous ai montré, en fait c'est la même chose. Vous accédez à l'application, d'accord, donc l'application on dit qu'elle est cassifiée. C'est pas très joli comme mot, mais c'est comme ça qu'ils appellent ça. Quand on arrive sur l'application, l'application qui est cassifiée, elle a quand même une petite bibliothèque, d'accord, qu'on a fait un include d'une bibliothèque CAS client, d'accord, pour pouvoir gérer le protocole CAS. Cette bibliothèque client, elle va vérifier que vous n'êtes pas authentifié. Si vous êtes authentifié, elle va vous rediriger en fait sur le serveur CAS, HTTP redirect tout simple, en disant je te redirige, je viens de tel service. Le serveur CAS il dit ok, je te crée un ticket, donc c'est un token obscur. Et là, quand vous revenez en fait, vous revenez en donnant votre ticket à l'application. Donc c'est la librairie CAS qui reçoit le ticket. Et cette librairie CAS, elle va envoyer le ticket au serveur. Et le serveur va dire ok, ce ticket correspond à tel utilisateur, d'accord. Et il n'y a que dans cet échange là que l'application en fait, elle sait qui vous êtes. Alors concrètement, si vous avez un service qui s'appelle pizza.servoirfairlinux.com, d'accord, qui est un service classifié et que vous avez en fait un serveur CAS qui est sur exemple.com. Quand vous allez arriver sur votre application pizza, en fait vous allez être redirigé sur cette url là, d'accord. Donc pour faire un login, vous venez de tel service. La réponse, voilà, vous allez revenir sur pizza en fait avec un ticket, ST machin truc, d'accord. Vous revenez sur le service pizza et là le service pizza, il va directement contacter le serveur. Il va dire, donc ça c'est une requête qui ne passe pas par le navigateur de l'utilisateur, d'accord. C'est une requête en direct de votre service vers le serveur CAS. Il va dire, ben, est-ce que tu pourrais me valider pour tel service, ce ticket là. Et généralement, le ticket est bon. Donc en fait, on vous répond à un morceau de XML, d'accord. En vous disant, ben, authentication success et l'identifiant de l'utilisateur, c'est Voodoo, d'accord. Dans les dernières versions de CAS, on peut aussi vous renvoyer d'autres attributs à l'intérieur de ça, etc. D'accord. Il y a aussi des mécanismes de proxy, c'est-à-dire que vous pouvez protéger une application et puis envoyer un ticket à cette application pour qu'elle puisse l'utiliser pour contacter une autre application à l'intérieur. Voilà. Typiquement un webmail qui a besoin en fait de se loguer en fait à la place de l'utilisateur sur le serveur IMAP, et ben, il va y avoir des mécanismes. En fait, le webmail, il demande un ticket proxy. Pour se loguer à l'IMAP, il ne va pas envoyer le login et le mot de passe de l'utilisateur parce qu'il ne l'a pas, d'accord, parce qu'on sait loguer sur CAS. Il envoie le ticket proxy à l'IMAP et l'IMAP va, lui, en fait, valider ce ticket proxy auprès du serveur CAS. D'accord. Donc on peut aller dans des trucs un peu plus compliqués comme ça. Parce que le vrai problème du SSO, c'est que vous n'avez plus le mot de passe dans votre application, vous n'avez plus le mot de passe de l'utilisateur. Vous ne pouvez plus rejouer ce qui est très bien d'un point de vue sécurité parce que le mot de passe, il n'est pas censé se balader partout, mais ça peut poser des problèmes. Donc on est dans certaines situations où le SSO, on ne peut pas l'impliquer parce qu'on est obligé d'avoir le mot de passe de l'utilisateur. Ou alors, on est obligé de faire du SSO et quand même de transmettre le mot de passe de l'utilisateur via le SSO à l'application finale. Ce que normalement, on évite de faire. Voilà. C'est pour ça que chaque client et chaque cas est différent et qu'il faut m'appeler à chaque fois que vous avez une question. Bon, et c'est ML. Donc ML, Markup Language, c'est un gros truc qui a balisé comme on aime. Sauf que là, c'est pour faire de la sécurité. D'accord ? Ça se base donc sur XML et XML Security. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà un peu joué avec XML. Bon, XML Security, c'est une norme pour faire de la signature et du chiffrement de messages XML. Donc ils n'ont pas réinventé ça. Il y a déjà des enveloppes qui permettent de gérer des signatures dans des messages XML. Ils sont basés là-dessus. C'est basé sur la notion de cercle de confiance. Donc en fait, vous allez avoir des fournisseurs d'identité, des fournisseurs de services. Et puis, avant de pouvoir faire du SSO entre les deux, vous allez enregistrer les partenaires. D'accord ? Et tant que vous n'avez pas enregistré les applications entre elles, les utilisateurs ne vont pas pouvoir faire de SSO entre elles. D'accord ? Donc ce n'est pas tout à fait la même mécanique. Dans CAS, en fait, vous pouvez connecter à CAS. Le serveur CAS n'a jamais vu l'application. Ce n'est pas grave. En fait, il vous authentifie dessus. D'un point de vue purement sécurité, en fait, CAS, ce n'est pas excellent. D'accord ? C'est très pratique. Ça se déploie très vite. Mais ce n'est pas un gros truc. D'accord ? Donc si tu vas au ministère de la Défense et tu mets du CAS, ça va être moyen. Parce qu'en fait, n'importe quelle appli, en fait, va pouvoir se connecter au serveur CAS et va demander, en fait, le login mot de passe de l'utilisateur. Bon. Donc là, ce n'est pas le cas. Ils ont plusieurs méthodes. Alors, CAS, ce n'est que du GET. Alors, SML, ils ont dit qu'on peut faire du GET, on peut faire du POST, des artefacts. En fait, on peut passer des tokens au lieu de passer la requête. Et puis, il y a une résolution de tokens qui est faite pour... Il peut y avoir des choses très compliquées. Et on va très loin. On peut gérer des conditions et des contextes. C'est-à-dire que là, dans SML, en fait, votre application, elle peut dire, OK, je délègue l'authentification, mais j'exige que l'authentification soit faite par mot de passe sur HTTPS. C'est ma condition, quoi. Et si vous revenez et que la condition n'est pas respectée, je ne vous laisse pas rentrer. Ça, dans CAS, en fait, l'application qui délègue à CAS, elle n'a aucune idée de ce que fait le serveur CAS, d'accord, sur l'authentification. Dans SML, vous pouvez imposer des conditions. C'est pour ça que vous allez avoir des messages. On va le voir qu'ils peuvent être un peu costauds, quoi. Si on regarde l'enchaînement un peu des protocoles, c'est comme dans l'informatique, il y a des trucs techniques, puis il y a des trucs un peu... des trucs politiques. Donc ça, c'est amour, gloire et beauté, si vous voulez, les gens qui s'aiment, qui ne s'aiment pas. Donc, SML 1, c'est le début des années 2000, donc il y a eu ESSEN là-dedans. Et puis, ça a donné Liberty Alliance. Je ne sais pas si c'est des trucs qui ont existé là, IDFF. Il y a eu Chibolette qui a existé. Donc ça, c'est des Américains, des universités américaines qui ont fait ça. C'était un fork un peu de SML, mais ce n'était pas tout à fait SML, parce qu'eux, c'était des industriels et eux, c'était des étudiants. Et les universités, les industriels, ils ne s'aiment pas. Finalement, ils se sont tous mis un peu d'accord et tout le monde s'est regroupé sur SML 2.0. Et quand on parle de Chibolette maintenant, Chibolette 2.0 et SML 2.0, c'est le même protocole. C'est juste qu'eux, ils préfèrent dire que c'est Chibolette, et puis eux, ils préfèrent dire que c'est SML. Mais c'est la même norme, d'accord ? Et puis là-haut, qui c'est qui peut être là-haut compatible avec personne ? Microsoft. On appelle ça WSTAR en anglais, WST étoile. Donc il y a WST Federation, WST machin truc. Alors c'est Microsoft et IBM aussi qui étaient embarqués là-dedans. Donc quand vous mettez du Active Directory au Federation Service, quand vous mettez, c'est quoi leur truc collaboratif là ? SharePoint. SharePoint. Par défaut, c'est ça quoi. Sauf qu'ils se sont rendus compte qu'à part les gens de Microsoft, personne n'utilisait. Donc maintenant SharePoint commence à devenir compatible avec SML 2. Voilà. Tous les gros en fait qui font du SaaS aujourd'hui, prenez Google Apps ou prenez Salesforce, etc. Eux, ils savent faire du SML 2, d'accord ? Donc vous pouvez en fait brancher votre Google Apps. Imaginons, on met un email d'app ici en SML à savoir faire Linux et on achète un Google Apps en fait chez Google. Et bien vous pouvez configurer Google Apps pour, au lieu de vous authentifier chez Google, Google vous redirige ici sur votre serveur interne. Vous loguez avec votre mot de passe d'app de SFL et vous revenez en fait avec une authentification SML chez Google et Google a un lien de confiance avec savoir faire Linux. Donc vous laissez rentrer sur l'espace Google Apps de savoir faire Linux. SML, c'est fait pour ça. Alors voilà la requête. Vous voyez, c'est du bon XML. Et ça encore, la requête est assez simple, d'accord ? Mais bon, globalement, on dit qui vous êtes, où est-ce que vous voulez vous loguer, etc. D'accord ? Bon, bref. Voilà. Je ne détaille pas. Ça, c'est la réponse. D'accord ? Donc, clairement, si vous n'avez pas de bibliothèque pour regarder un peu là-dedans, là, je vous ai mis un peu en gros le success. D'accord ? C'est pour vous dire, bon, ok, ça a marché, mais bon, là, vous voyez, on renvoie des infos, on renvoie de la signature. Vous pouvez vérifier que vous avez la clé publique, en fait, du service. Donc, on va la signer. On va vérifier que le message a bien été signé par la personne qui dit, par le service qui nous renvoie la réponse, etc., etc. On a des dates. On peut dire, bah, cette réponse-là, elle est valable de temps à temps. Il y a tout un tas de conditions, en fait, qui sont décrites ici. Et là, il y a des bibliothèques, en fait, qui existent, qui permettent, en fait, de parser ces messages. Donc, nous, dans Emonaldap, on s'appuie sur une bibliothèque qui s'appelle Lasso, qui est faite par une petite boîte française qui s'appelle Entrouvert. C'est une bibliothèque en GPL, en fait, qui permet de faciliter un peu le travail plutôt que de taper des balises d'examen. Ok ? Donc, ça, c'est encore assez présent sur Internet, surtout sur les gros trucs SaaS, etc. Mais la nouveauté, c'est OpenID Connect. Alors, OpenID, en tant que tel, c'est pas à la mode. Vous avez déjà fait de l'OpenID dans les années 2000, là, où vous aviez une URL comme ça, en fait, qui était votre login OpenID. Il y en a qu'on en a eu. Gardez-le, parce que ça, c'est de l'archéologie, maintenant. Plus personne n'utilise ça. C'était Yahoo.com ? Ouais, à Google, ils ont fait de l'OpenID aussi, etc. Bon. Ça, c'est fini. Ils ont inventé un nouveau truc, ça s'appelle OpenID Connect. Ça s'appelle toujours OpenID, mais en fait, ça n'a rien à voir avec le protocole. On est plutôt sur du O2 et du JWT, etc. Bon. Globalement, c'est du SSO. On va voir comment ça marche. et ça vous offre un point standard, en fait, une API REST, en fait, standard pour récupérer, en fait, de l'information sur l'utilisateur. Bon. Alors, ça, c'était OpenID 1, d'accord ? Pas sécurisé du tout. Donc, ils ont fait OpenID 2 dans le milieu des années 2000. Donc là, ils ont mis un peu de signature, en fait, dans les messages, etc. Je cherche l'évolution. Voilà. Et voilà. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Bon. Ça a clairement remplacé les autres. C'est bon. Google a arrêté le support d'OpenID 2.0 il y a six mois, là. Donc, si on veut faire de l'authentification de Google, maintenant, c'est OpenID Connect obligatoire. Et tous ceux qui avaient du OpenID, ils sont en train de fermer, en fait, leur OpenID pour passer, en fait, en OpenID Connect. Voilà. Ça s'appelle Connect parce que ça ressemble à Facebook Connect ou tous ces trucs-là, où ils faisaient du host, en fait, pour s'authentifier. Ils en avaient marre que tout le monde fasse du host. Et puis, chacun avait son protocole différent au-dessus de host pour s'authentifier. Donc là, ils ont dit, bon, on va normaliser un protocole de SSO au-dessus de host. Ça s'appelle OpenID Connect. Et puis, ceux qui avaient le standard, ils vont l'utiliser. Bon, globalement, eh bien, vous faites une... Donc, RP, c'est le Relying Party. C'est votre application, d'accord ? Et le OP, c'est l'OpenID Provider. Donc, c'est là, en fait, où vous loguez, quoi. Eh bien, on a une requête. On va s'authentifier sur le provider. On reçoit la réponse. Et on va faire une requête. Donc, User Info, c'est pour dire, je voudrais les infos du utilisateur. Et puis, on va recevoir la réponse, d'accord ? Donc, ils n'ont rien inventé. C'est juste des échanges. On passe de l'application au portail d'authentification. Simplement, ça va être basé sur hosts. Et ça standardise le contenu du payload, c'est ça ? Oui. Ça standardise à la fois les échanges et à la fois le contenu, en fait, du payload. Je vais vous montrer un exemple. Alors, c'est un protocole. Donc, il y a plein de trucs à implémenter, en fait, si vous voulez être compatible. Mais globalement, en fait, il n'y a que ça, en fait, qui est nécessaire d'implémenter pour pouvoir dialoguer. Les services de discovery, ils vous permettent, en fait, d'auto-découvrir, en fait, la configuration des providers, en fait, sans avoir les configurés vous-même. Donc, il y a plein de choses comme ça. Et ça repose sur tout un tas de trucs. Alors, toute la couche hosts, d'accord ? Ils n'ont pas réinventé la façon dont on allait faire des appels, en fait, au-dessus d'http. Et le framework josé, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà vu ça. Notamment JWT, là. Ça parle à des gens ou pas ? Les JSON Web Token. Personne. C'est super à la mode. Tout le monde dit, ouais, ça va remplacer les cookies. En fait, non, ça ne va pas remplacer les cookies. Mais comme c'est super sexy et que c'est du JSON, en fait, c'est super à la mode. Javascript Object Signature and Encryption. D'accord ? JOSÉ, ça fait moins ceci. Et donc là, il y a la signature, Encryption, le Keystore et puis le H, c'est plus les mécanismes d'authentification. Et Webfinger, il y en a qui connaissent Webfinger ? Ça, c'est le vieux de la vieille de l'Internet. C'est comment aller récupérer à la racine... Vous avez un domaine, vous mettez à la racine de votre domaine sur votre serveur web un certain nombre d'informations. Et en fait, standardiser, vous allez pouvoir faire un get sur ces fichiers-là et ça vous donnez... C'est un peu comme du DNS, ça vous permet de découvrir un certain nombre de services. C'est pas très utilisé quoi. Alors, un JWT, c'est ça quoi. Donc, quand vous recevez un JSON Web Token, vous recevez un truc comme ça. Donc, c'est du BAS64. C'est trois morceaux de BAS64 concaténés avec des points. D'accord ? Et en fait, quand vous décodez le BAS64, vous vous retrouvez avec du JSON. L'entête qui vous dit comment est-ce que j'ai signé en fait le truc. Le payload qui est vraiment le contenu en fait utile dans lequel vous avez les données. D'accord ? Et puis, la signature qui est en bas. D'accord ? Donc, en fait, vous signez le message. Vous concaténez la signature X6 qui permet que quand vous recevez le message, vous regardez en fait comment il a été signé. Vous regardez la signature et vous pouvez vérifier que le message a bien été signé. La signature est validée. D'accord ? Alors, pourquoi c'est sexy ? Parce que l'SAML, c'est du XML, etc. Et puis, les jeunes d'aujourd'hui, ils ne veulent pas voir du XML. Ils préfèrent voir du JSON. Donc, il y a un petit conflit de génération. On verra. Mais en fait, c'est pareil. Ça fait la même chose. Bon. Globalement, vous avez des requêtes. Donc, on voit, il y a quand même un peu de paramètres dans les requêtes. Mais bon. Vous allez dire, ok, je veux m'authentifier. Alors, quand on s'authentifie, comme c'est du host, il y a quand même une notion d'autorisation. D'accord ? Vous allez arriver sur l'application et on dit, moi, je voudrais faire d'OpenID avec toi. Et puis, je voudrais connaître ton profil et ton email. Alors, ton profil, c'est ton nom, ton prénom, etc. D'accord ? Donc, c'est le scope, en fait, de la demande. Et puis, voilà, c'est tout. Il faut avoir un state, en fait, pour lui dire, bah là, en fait, tu étais à telle page. Donc, en fait, je te mets un state. Comme ça, quand tu reviens, on me renvoie l'état, en fait, dans lequel j'étais. Ce qui permet à l'application de... Comment on a quitté l'application quand on revient à l'application pour retomber sur ses pattes. Pour te remettre dans le flux, en fait, applicatif dans lequel tu étais, quoi. Donc, voilà, on arrive là-dessus. Donc, ça, c'est les monnaies d'app. D'accord ? On se log. Et après, bah, en fait, comme on a un scope, la première fois, on va nous dire, est-ce que vous acceptez, en fait, de partager, en fait, avec cette application, votre identité, votre profil, votre email. Alors, si vous refusez, bah, vous refusez. Bah, tant pis. Vous n'êtes pas logué. Donc, généralement, comme tous les trucs comme ça, bah, on clique tous sur OK, parce qu'on a quand même envie de se loguer, quoi. Mais au moins, on sait à peu près, on sait à peu près ce qu'on fait, quoi. Donc là, quand vous revenez, hop, on revient avec un code. D'accord ? Donc, un token. C'est comme CAS, en fait. C'est comme si vous aviez bien un service ticket dans CAS. Et on voit qu'on nous ramène l'état. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, on revient avec le code. Une fois qu'on a le code, bah, on va faire un post. Donc là, on voit que là, on vient dans du host, on vient dans du rest. D'accord ? Donc, en fait, on va faire un post sur un endpoint de token qui va nous permettre de récupérer des jetons. Donc là, on envoie le code. D'accord ? On voit qu'en fait, on peut s'authentifier. Donc, l'application ici va s'authentifier avec un login et mot de passe applicatif sur le provider pour récupérer des jetons. Donc, en termes de sécurité, on a un niveau au-dessus quand même de ce que peut faire CAS. Hop ! Alors, on récupère des jetons. Alors, l'ID token, d'accord ? L'ID token, c'est votre JWT. D'accord ? Si vous cherchez bien, il y a des points, en fait, à l'intérieur qui vous séparent le truc. Et vous obtenez aussi un access token. Il y en a qui ont déjà fait du host 2 un peu dans les... Quand vous faites du host 2, en fait, vous n'avez pas ça dans host 2, vous avez juste l'access token. D'accord ? L'access token, c'est un identifiant qui signifie rien. Mais quand vous l'envoyez à votre API, l'access token, l'API va vérifier auprès du serveur host si ce token est valide ou pas. D'accord ? Ça évite d'envoyer votre login et mot de passe à chaque API. Voilà. Et donc, dans l'ID token, vous y retrouvez un certain nombre de trucs, notamment le sujet, en fait. Généralement, il y a le mail à l'intérieur. Vous savez, en fait, quand est-ce qu'a été fait l'authentification, comment ça a été fait, etc. Voilà. Une fois que vous avez ça, vous pouvez aller avec votre token, ici. Donc, ça, c'est du host 2. Donc, quand vous voyez un entête d'autorisation avec le viewer et le token, ça, c'est l'access token qu'on a récupéré. Ça nous permet de faire des appels à des API en étant authentifié. Et donc, je fais un appel, comme ça, sur le user info. Et lui, en fait, le provider, il se dit, ah, ce token, en fait, correspond à tel utilisateur. Donc, je vais renvoyer, en fait, les informations. Je vais renvoyer un JSON, en fait. Alors, soit il renvoie un JSON pur, soit il renvoie un JWT signé avec le JSON dedans. Enfin, ça, c'est de la config, en fait, qu'on peut faire. Mais bon, globalement, vous récupérez des infos comme ça. Et les infos qu'il vous renvoie sont normalement uniquement les infos que vous avez autorisé à partager au tout début, quand vous avez dit, OK, j'accepte de partager mon mail et puis mon profil. OK. Donc, c'est encore un protocole de SSO. La finalité est la même. C'est juste en termes de techno, des choses un peu différentes. Alors, il n'y a pas encore beaucoup d'applis smartphone, en fait, qui utilisent ça. Mais aujourd'hui, les applis smartphone, elles font surtout du OS2. C'est-à-dire que quand vous installez l'appli Twitter sur votre téléphone, en fait, elle va faire une connexion au OS2. Elle va récupérer un access token. Et puis, en fait, elle va dialoguer, en fait, avec le serveur Twitter via l'access token. D'accord ? Elle ne fait pas d'authentification. Ce qu'il faut voir, en fait, que OpenID Connect, c'est uniquement fait pour le SSO. C'est-à-dire que c'est comment est-ce qu'une application va pouvoir récupérer votre authentification. Par exemple, si j'ai sur Netflix et j'utilise mon compte Google, je peux utiliser mon compte Google. Et en fait, là... Alors là, authentifier vers Google, ça sera du OpenID Connect. Exactement. Voilà. Si tu regardes un peu les trames, tu vas retrouver des trucs comme ça. Ce qui, au final, veut dire que l'application, d'un coup, elle n'a jamais mis, vu et entendu mon mot de passe. Ah, exactement. C'est le principe du SSO qu'on a vu tout à l'heure. C'est que ton mot de passe ou la façon... Peu importe la façon... Peu importe la façon dont tu te logues, en fait, sur le... Tu as un fournisseur d'identité. Alors, ton fournisseur d'identité, c'est Google. C'est le serveur CAS de ton client. C'est ce que tu veux. Tu t'authentifies avec lui. Et après, il faut trouver un moyen de brancher ton application avec ça. Donc, c'est là, en fait, où tu peux dire, en fait, j'envoie un en-tête, ou je fais du CAS, ou je fais du OpenID Connect. Et voilà. C'est là où il faut adapter, en fait, en fonction des besoins des clients, des contraintes de sécurité, patati patata, de ce que supportent les applications. Mais ça te permet... La finalité est toujours la même. C'est simplement qu'en informatique, on aime bien faire de nouvelles choses, innover. Voilà. OpenID Connect, c'est du reste, du JSON, etc. Donc... Mais la finalité est la même, quand même. Est-ce qu'il y a peut-être vraiment, sinon on voulait développer une appli dans laquelle on puisse se connecter à Google, on a un logiciel en fait au HOT, et on mettrait... On prend le fichier de configuration de Google qui nous... Ouais, exactement. Exactement. Ou alors, tu pourrais mettre un email d'app devant, configurer l'email d'app pour t'authentifier chez Google, et toi, te faire confiance à l'email d'app. On peut aussi être... Tu vois, l'email d'app peut être aussi une passerelle comme ça. Un intermédiaire. Il peut être aussi un intermédiaire, voilà. Bon alors, la vraie question, c'est ça quand même. C'est qui c'est le plus fort entre OpenID Connect et SML ? Parce qu'en fait, c'est un peu la guerre actuelle pour les gens comme moi qui sont un peu dans le milieu, etc. On se pose pas mal de questions. En fait, c'est la même question de qui c'est le plus fort en fait dans Street Fighter, entre Ken et Ryu. Je sais pas... Aujourd'hui, les deux protocoles, je pense qu'ils ont vraiment tous les deux un avenir. SML est vraiment plus orienté sécurité. Les trucs web un peu hype vont être plutôt sur OpenID Connect. Il faut savoir qu'en France, il y a un gros projet qui s'appelle France Connect, qui est un portail d'authentification citoyen. Et donc, on va relier nos services en fait administratifs à France Connect. Donc, on va pouvoir se loguer en fait avec un compte. Par exemple, ton compte des impôts ou je sais pas quoi. Tu vas pouvoir te loguer en fait sur la CAF ou sur n'importe quel service de l'administration publique. Au lieu d'avoir un compte pour chaque administration publique, pour ta mairie, pour ton département, enfin bref. Tout ça, en fait, va être fédéré au sein d'un système d'authentification. Et ils vont utiliser OpenID Connect, en fait, pour faire ça. Donc, c'est tout neuf. C'est pas encore sorti en prod en France, mais voilà, eux, ils ont misé sur ça. Et avant, il y avait un truc qui s'appelait « Mon service public » en France, qui faisait du SAML. Donc là, ils ont arrêté SAML et ils ont passé à OpenID Connect. Donc ça, voilà, il faut rester un peu en observation. Mais bon, aujourd'hui… C'est l'argumentaire ? L'argumentaire ? Pourquoi ils sont passés du… Alors, France Connect, je ne sais pas quel est leur argument. Ce qui est sûr, c'est que là-dedans, il y a un truc en plus qui est le mode déconnecté. C'est-à-dire que dans SAML, en fait, tu es derrière ton navigateur. Pour t'authentifier, tes applications, si tu n'es pas derrière ton navigateur, tu n'as plus de session active. Donc, en fait, tu ne travailles plus, quoi. Dans OpenID Connect, tu peux demander un refresh token, qui est un truc standard ou autre. Ce refresh token-là, il peut être conservé par l'application. Et puis toi, en fait, tu peux aller te coucher. Et puis, en fait, l'application, elle a besoin de réutiliser ton identité. Elle va envoyer le refresh token pour obtenir un truc. Ce qui veut dire que tu veux dire, Et SAML, on ne pourra pas l'utiliser via une application justement mobile ? Non, c'est clair que pour les applis mobiles, en fait, SAML... Peut-être que quelque part, si tu fais une application en remercie avec Maca, en fait, tu es obligé d'utiliser OpenID Connect, si tu peux pouvoir connecter. Alors, ouais. SAML, en fait, ça sera forcément globalement dans un navigateur. Donc, tu peux le faire, en fait. Mais si tu fais du HTML5 ou un truc orienté navigateur, quoi. Si tu fais de l'appli un peu dur, enfin lourde ou native, Aujourd'hui, OpenID Connect a été aussi pensé pour ça, quoi. C'est pour ça que c'est un peu plus récent. Ça prend en compte les nouvelles problématiques qu'on peut avoir aujourd'hui. C'est adaptif dans les appels d'API. Ouais, exactement. Bah voilà, on est plus dans ce mode-là. REST, appels d'API, etc. Voilà. Là, on est plus dans ce mode-là. BOUTE Sous-titrage ST' 501